Ce journal vous est offert par le FPV, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BC Télévisions pour vous informer. Tout de suite les titres de l'actualité de ces journales rétrospectives. Des retours d'Addis Abeba, les membres du panel qui accompagne le chef de l'État Félix-Antoine Natchi Sekedi à sa présidence de l'Union africaine étaient reçus cette semaine. Ce panel va élaborer un programme d'activité du président de l'Union africaine. Le couvre-feu reste en vigueur jusqu'à un nouvel ordre dans toute l'étendue de la République. C'est ce qui ressort de la réunion du comité multisectoriel des ripostes à la COVID-19, présidée par le premier ministre sortant Sylvester Ilunga Ilungamba. Le gouvernement provincial de Kinshasa informe à travers une note circulaire l'inhumation collective des indigens abandonnés et mornés dans toutes les morgues de la ville de Kinshasa. L'hôtel des villes de Kinshasa a appelé la population au calme. Le professeur Alphonse Ntumba-Louaba, coordonnateur du panel au sortir de la réunion au Palais de la Nation, affirme qu'il était question notamment de préparer une série d'activités que le chef de l'État congolais va mener en tant que président en exercice de l'organisation panafricaine. L'on rappelle que le panel mis en place a pour mission d'accompagner le président de l'Union africaine à travers le monde où il va porter haut la voix de l'Union africaine auprès des différents partenaires du continent. Durant la présidence de la RDC à l'Union africaine, le thème officiel de l'année 2021 est « Art, culture et patrimoine, les vies pour construire l'Afrique que nous voulons ». Signalons que les membres du panel qui accompagne le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, durant sa présidence de l'Union africaine, étaient de retour d'Addis-Abeba avant cet échange avec Félix Tisekedi. L'annonce a été faite après la réunion du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie des coronavirus. Une dizaine de membres du gouvernement ont participé à cette réunion pilotée par le premier ministre sortant, Sylvestre Yilongaïlou Nkamba. La pandémie est en train de connaître une baisse. Cette baisse est due principalement aux mesures prises courageusement par le chef de l'État à une certaine époque et qui ont donné leurs résultats, notamment le couvre-feu. La décision sur toutes les autres mesures seront confirmées et annoncées par le chef de l'État, informe David Jolino-Makelele. Le comité multisectoriel a examiné toute la problématique liée à cette question et est arrivé à la conclusion que ces mesures doivent être renforcées dans certains cas et être libéralisées dans d'autres. Mais la quintessence de ces mesures sera soumise au chef de l'État qui, lui seul, est en mesure de dire demain ce qui sera fait par rapport au constat fait par le comité multisectoriel des ripostes. Concernant la réouverture des écoles, il a déclaré ce qui suit. Les réflexions ont été faites à ces sujets, effectivement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut réserver la primeur de ces mesures qui ont reçu l'unanimité des participants au chef de l'État qui avait auparavant pris ces mesures. Et donc, pour ce qui est du couvre-feu, on peut confirmer aujourd'hui que le couvre-feu restera en vigueur. Les deux autres questions ont fait l'objet des discussions et des avis qui ont été émis. Et je peux vous dire que nous sommes plutôt sur une bonne voie par rapport aux préoccupations des parents, des élèves et des enseignants. Rappelons que la décision sur le maintien du couvre-feu en RDC a été également relayée par le général Silvano Kassongo, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, dans un communiqué lu le jeudi 11 février 2021. Anthony Blayken, le nouveau secrétaire d'État américain de Joe Biden, a félicité le président Félix Tshisekedi pour sa prise de fonction à la tête de l'Union africaine. Toutes nos félicitations à Tshisekedi pour sa présidence à l'Union africaine. J'ai hâte également de renforcer notre partenariat pour promouvoir la paix et la sécurité, reléver les défis planétaires, un changement climatique et renforcer les liens commerciaux pendant votre mandat. Joe Biden a récemment promis un partenariat plus serré entre les États-Unis et l'Afrique et déclaré espérer participer en personne au prochain sommet de l'Union africaine, un renversement de la politique américaine en direction du continent africain largement ignoré par son prédécesseur Donald Trump. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été reçu par la présidente d'Éthiopie et son premier ministre. Cette visite de courtoisie a fait suite à la promesse de la présidente éthiopienne à son homologue congolais, Félix Tshisekedi, le 5 février courant lors de son arrivée à l'aéroport international de Bollé. A cette occasion, Salework et Abiy Ahmed ont réitéré leurs félicitations à Félix Tshisekedi, nouveau président de l'Union africaine. Après cette visite, le chef de l'État congolais a repris son avion pour Kinshasa. Signalons que Félix Tshisekedi a pris les commandes de l'Union africaine samedi 6 février 2021 pour un mandant d'une année. Il remplace Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. C'est à 16h40 que le jet privé du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a atterri à Kinshasa. Le premier des Congolais a été accueilli au pied de l'avion par son épouse, Denise Nyakiru Tshisekedi, ce lundi 8 février 2021. Quelques personnalités sont venues l'accueillir, notamment Jean-Tilingo Bila Mbaka, le gouverneur de Kinshasa et le bougomestre de la commune de Lantzélé. Après quelques minutes, au salon d'honneur, le cortège présidentiel a pris la direction de la cité de l'Union africaine. Notez que le président congolais a participé au 34e sommet de l'Union africaine dont il occupe le poste du président d'Eppouille. Kinshasa redévient pour la deuxième fois la capitale du continent berceau de l'humanité après 54 ans. Ce fut le maréchal Mobutu qui, en 1967, a occupé ses postes dès 1967 à 1968. C'est fait. Le nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale est entré en fonction. La cérémonie de remise et reprise de ce mardi 9 février 2021 a réuni le bureau d'âge de la Chambre des députés et le nouveau membre du bureau de cette même institution. Le nouveau bureau définitif de la Chambre basse du Parlement est constitué du président Mbosokodian Pwanga. L'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound occupe le poste de premier vice-président. Vital Banyaoué Cizé, deuxième vice-président. Au poste de rapporteur, nous avons l'honorable Lenbi Livoula, Colette Chumba et rapporteur adjoint. Angèle Tabou, questeur. Et les législateurs Jean-Pierre Canefou, questeur adjoint. Le président de la Chambre des députés, l'honorable Christophe Mbosokod, a saisi l'occasion pour féliciter son équipe et la motiver au travail. Faisons foi aux données fournies par l'équipe des ripostes à la COVID-19. Le patron de l'EPST a affirmé que la courbe de contamination de la pandémie de COVID-19 en RDC est actuellement descendante. La courbe commence quand même à baisser. Et qu'il était important, nous en tant que ministère, de venir voir, dater du terrain, voir un peu ce qui s'est fait au niveau des écoles. Est-ce que les mesures barrières sont prises pour que, quand le président de la République, chef de l'État, va lever l'option de faire revenir les enfants sur le chemin de l'école, que nous ne soyons pas étonnés, que nous ne soyons pas quand même déçus, n'est-ce pas, de la manière dont les enfants sont traités à l'école. C'est comme ça que, c'est ce qui justifie d'ailleurs notre présence dans cette école. Par ailleurs, la reprise des cours pourrait se faire par étapes selon l'évolution de la maladie à travers le pays. On ne va pas faire retourner tous les élèves au même moment. Ici à Kinshasa notamment, et dans d'autres provinces aussi où la courbe est ascendante, nous allons échelonner, n'est-ce pas, cette reprise de cours. Mais dans les provinces non touchées, et dans les provinces légèrement touchées, là, absolument, la reprise de cours sera totale. Donc tous les élèves vont aller à l'école. Donc ça, c'est important. L'instruction claire du président de la République a été donnée pour que nous puissions, nous, descendre sur le terrain, voir un peu la réalité des écoles et comment nous pouvons absolument demander que les élèves, puisque les parents se patientent, et les enfants aussi s'impatientent, comment ils peuvent, n'est-ce pas, retourner à l'école. Pour rappel, après les congés de la Nativité du Christ, les cours devraient reprendre le mardi 5 janvier sur toute l'étendue de la RDC. Hélas, cette rentrée a été renvoyée, s'inédiée, par le ministre de l'EPST à l'issue d'une rencontre avec le membre du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19. L'hôtel des villes de Kinshasa informe les Kinois et Kinois, conformément à l'autorisation permanente du gouverneur de la ville portant une humation des indigents abandonnés et des morts-nés. La mort centrale de Kinshasa va procéder ce dimanche 14 février 2021 aux enterrements collectifs des corps des personnes indigentes abandonnées et des morts-nés provenant de toutes les morts de la ville de Kinshasa. Ces opérations vont se dérouler au grand jour sous la supervision d'une commission composée des délégués de l'Agence nationale des renseignements ville de Kinshasa, de la MONISCO, de l'ONGI, Association congolaise pour l'accès à la justice à cage, du ministère provincial de la santé publique et du ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité. L'hôtel des villes de Kinshasa appelle en effet la population kinoise au calme et à ne pas paniquer car le respect du homens sera de mise durant ces opérations. C'était en début d'après-midi du dimanche 7 février que le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, a foulé ses pieds dans différents marchés de Kinshasa pour inspecter les travaux d'assainissement. Au marché central, Jantini Ngobila est allé voir l'avancement des travaux d'assainissement du marché central qui prennent aussi en compte les dégagements des avenues voisines au marché central, notamment Louvois, Loya, Kato et d'autres. Lorsqu'on nous a voté au mois d'avril 2019, nous n'avions pas trouvé des toilettes publiques. Nous avons fait un effort de construire des installations sanitaires. Depuis que nous sommes à la tête de l'hôtel des villes, moi les gouverneurs, je n'ai vu aucun financement en provenance du marché central pour son assainissement. Les vendeurs du marché central ont des associations, en réalité ce ne sont pas des syndicats. Ils ne font pas presque des lobbies. L'avenue Louvois, Kato, Itaga, Loa et Plateau, toutes ces avenues sont devenues de marchés et dans l'insalubrité. Les gens vendent ainsi. Est-ce comment nous devons gérer ces pays ? Raison pour laquelle nous avons pris la décision de fermer ces marchés, pour sa réhabilitation et l'assainir pour que ça soit plus beau qu'avant. Du marché central, le gouverneur Gentilin Goubila s'est rendu dans les marchés provisoires d'Itaga et des cabindas créés pour accueillir les commerçants venant du marché central de Kinshasa. Là aussi, il a reçu des informations sur l'évolution des activités commerciales. Une autorité doit toujours être sur terrain pour faire le constat d'assainissement pour que la population soit derrière elle. Une autorité ne doit pas rester au bureau sous la climatisation, mais elle doit être sur terrain. En tout cas, nous sommes dans la liesse de voir le gouverneur Gentilin Goubila. Ensuite, le premier citoyen de la ville a bouclé sa tournée par les marchés Somba Zigida en pleine construction par une société chinoise. Au dire des Gentilin Goubila, la deuxième vase consacrée à la réhabilitation sera amorcée dans quelques semaines. Il a rêvé à ses propos que les travaux prennent environ 15 mois. Nous, députés nationaux présents à Kinshasa, réunis autour du secrétaire permanent de notre parti, le PPRD, au regard des statuts et règlements intérieurs, déclarons ce qui suit. Il se remarque, malheureusement, depuis un certain temps, une effervescence néfaste au sein d'un groupuscule de la jeunesse du parti, au but et objectif inavoué, dont les vrais auteurs tapis dans l'ombre veulent affaiblir notre formation politique. Alors que des violations systématiques de la Constitution et un rétrécissement de l'espace démocratique sont constatés et décriés, tant par la communauté nationale qu'internationale, il est incompréhensible et condamnable que la jeunesse, force avant-gardiste qui devait défendre haut et fort notre démocratie en danger, se laisse manipuler. Nous condamnons avec la plus grande énergie cette tentative de déstabilisation de notre formation politique et appelons vivement nos camarades de la jeunesse manipulés à revenir à la raison en respectant la discipline et la hiérarchie telles que stipulées par les statuts de notre parti. Nous appelons la jeunesse à se préparer dans la discipline et la patience sur terrain, à résister face à la dictature, s'installant insidieusement dans le pays et à faire remporter à notre parti à tous les niveaux les prochaines élections générales de 2023 pour faire appliquer la vision de notre président national, le camarade Joseph Kabila Kabangui. Apportons tout notre soutien au camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari dans le combat politique de notre cher parti. Nous demandons à nos bases respectives de s'aligner sur cette position afin de faire prévaloir l'ordre et la discipline dans notre conquête du pouvoir. Je vous remercie. Les ambassades de Norvège, des Suèdés, de la Belgique et du Canada, l'UNICEF ainsi que la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, Monusco en sigle, ont organisé ce mercredi 10 février une conférence par vidéoconférence sur les enfants dans les zones des conflits. La problématique des enfants associés aux grosses armées et plus largement celle de l'impact des conflits armés sur les enfants reste un souci des préoccupations majeures et persistantes en RDC, indique les documents annonçant cette conférence. Selon le même document, la situation de violence continue dans un certain nombre de provinces a exposé les enfants à des graves violations des droits de l'homme. En octobre 2020, par exemple, le secrétaire général de l'ONU a publié son septième rapport sur les enfants dans les conflits armés en RDC, qui couvrait la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020. Les groupes de travail du Conseil de sécurité de l'ONU sur les enfants dans les conflits armés, présidé par la Belgique, a négocié des conclusions. L'objectif de cette conférence est de vulgariser et diffuser le rapport du secrétaire général des Nations Unies et les conclusions du groupe de travail du Conseil de sécurité de l'ONU afin de créer une base de compréhension commune de cette problématique, à savoir la place de l'enfant n'est pas dans un groupe armé, mais dans une famille où il doit subir une éducation. Message de félicitation du Fonds de promotion de l'industrie adressé à Son Excellence, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chidombo. Excellence, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, c'est avec un grand plaisir que nous, membres du Conseil d'administration et de la Direction Générale du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, avons appris l'avènement de la République démocratique du Congo après 54 ans à la présidence tournante de l'Union africaine. Nous tenons par cette occasion à vous adresser, au nom de tout le personnel du FPI, nos chaleureuses félicitations, tout en formulant nos meilleurs voeux du succès à la tête de cette institution continentale. Bras séculiers du gouvernement de la République, en matière de financement industriel, le FPI saisit l'occasion pour renouveler envers votre autorité sa loyauté et sa ferme détermination d'apporter sa contribution pour les succès de votre mandat qui s'inscrit dans votre vision éclairée pour l'émergence du Grand Congo et d'une Union africaine au service des peuples. Et ce pour rélever les défis majeurs du développement socio-économique ainsi que ceux liés à la crise sanitaire de la pandémie du coronavirus auquel est confronté notre continent. Puisse le Seigneur notre Dieu vous assister tout au long de votre fructueux mandat. Fait à Kinshasa le 8 février 2021 pour la direction générale Patrice Kitebi pour le conseil d'administration Isidore Kaboumouéou. S'il te plaît de bénir et de sanctifier cette nuit si présente. Cérémonie haute en couleur ce samedi 6 février 2021 que celle de l'ordination épiscopale de Mgr François Abéli Mourouia. Parmi la multitude d'invités de marque la très distinguée, Marie-Olive Lembe Kabila, invité d'honneur à cette manifestation. L'église catholique connaît non seulement sa foi en Dieu, son attachement à la religion chrétienne, mais aussi ses multiples oeuvres sociales en faveur de l'église et des populations vulnérables. Il s'en est suivi la très longue cérémonie d'ordination officiée par le représentant du Saint-Père, le pape François. Pour ce dernier, le nouvel évêque doit prôner la paix, la réconciliation, loin du tribalisme, la justice et l'amour du prochain, les vertus qu'a toujours soutenues Marie-Olive Lembe Kabila. Les oeuvres que notre maman, notre sœur, viennent de réaliser dans la province sont nombreuses. Entre autres, la construction des écoles, des hortelinas, des champs, et du maïs, elle est en train d'offrir beaucoup à manger et aux prisonniers et aux enfants hortelins. Les oeuvres, les oeuvres, Marie-Olive Lembeka, bien la fervente chrétienne catholique, c'est qu'en honorant les bergers choisis par le Très-Haut, cela revient à honorer l'éternel. Comme quoi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Déjà confrontée à la pandémie de la Covid-19, la République démocratique du Congo doit désormais faire face au retour du virus Ebola. Tout est parti d'une femme qui s'était présentée dans un centre de santé de Viena à Boutembo avec des symptômes rappelant ceux de la maladie à virus Ebola. La dame était une cultivatrice dont le mari avait survécu à la maladie, précise le ministre de la Santé sur la télévision nationale dimanche 7 février. Ce nouveau cas a été enregistré après l'annonce le 18 novembre 2020 de la fin officielle de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Le deuxième cas d'Eboula a été confirmé le mercredi 10 février 2021 dans la zone de santé Viena en territoire du Loubéro au nord Kivu. Selon la commission technique du ministère provincial de la Santé, il s'agit d'une femme âgée de 60 ans qui était en contact avec le premier cas notifié le dimanche 7 février courant. Des vaccins contre les virus Ebola sont en cours d'envoi dans la région et nous espérons que la vaccination commencera de que possible, a fait savoir les directeurs généraux de l'OMS. Signalons qu'un lot des vaccins a été envoyé d'urgence à Goma pour lutter contre ces virus en République démocratique du Congo. Voilà, on passe au rappel des titres. Des retours d'Addis Abeba, les membres du panel qui accompagne le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, à sa présidence de l'Union africaine, étaient reçus cette semaine. Ce panel va élaborer un programme d'activité du président de l'Union africaine. Le couvre-feu reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre dans toute l'étendue de la République. C'est ce qui ressort de la réunion du comité multisectoriel des ripostes à la Covid-19, présidée par le premier ministre sortant Sylvestre Ilunga Ilungamba. Le gouvernement provincial de Kinshasa informe à travers une note circulaire l'inhumation collective des indigens abandonnés et mornés dans toutes les morgues de la ville de Kinshasa. L'hôtel de ville de Kinshasa a appelé la population au calme. Ce journal rétrospectif est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur Fortecher. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la réussite de vos projets.